Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les espaces euclidiens qui est tombée à MinTélécom en MP. Donc on prend E, un espace euclidien avec une norme associée. On prend F, une fonction de E dans E qui vérifie deux certaines propriétés. Donc on doit montrer que F préserve le produit scalaire et en déduire que F est linéaire puis que F est bijective. Donc voilà, je vais donner des indications et je vais passer directement à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication c'est de développer l'égalité suivante. La deuxième indication c'est de montrer que pour tout X dans E, j'ai norme de F de X égale norme de X. Deuxième question, première indication, pour montrer que F est linéaire, il faut plutôt utiliser la norme. Je précise la première indication, il faut montrer que la norme de F de X plus lambda Y moins F de X moins lambda F de Y au carré est égale à 0 dans R plutôt. Pour l'injectivité, E est euclidien, donc de dimension finie. Pour l'injectivité, on vient de montrer que F est linéaire, donc il suffit de vérifier que le noyau de F est inclus dans le singleton 0. Allez, donc on est parti pour la première question. Donc on prend F, une fonction qui vérifie l'énoncé. On prend X et Y dans E. On commence par développer la norme de X moins Y au carré. C'est du coup, norme de X au carré moins 2 produits scalaires de X avec Y plus Y au carré. Donc voilà. Et on fait la même chose avec la norme de F de X moins F de Y au carré. En fait, on obtient exactement la même chose, mais avec F appliqué à la place de X partout par rapport à la première ligne. Et comme par hypothèse, la norme de X moins Y est égale à la norme de F de X moins F de Y au carré, eh bien on obtient cette ligne-là. Et il reste à montrer que la norme de F de X est égale à la norme de X pour toute X. Effectivement, c'est le cas si je prends Y égale 0E, dans la première relation de l'énoncé, j'obtiens que la norme de F de X est égale à la norme de X. Donc je peux simplifier et obtenir que le produit scalaire de F de X avec F de Y égale à celui de X avec Y. Et donc F préserve bien le produit scalaire. Allez, donc on est parti pour la deuxième question qui est aussi tombée à CCP à l'écrit. Donc on doit montrer que F est linéaire, c'est-à-dire que F de X plus lambda Y égale à F de X plus lambda F de Y. Donc ça c'est ce qu'on doit montrer. On se propose plutôt de montrer que la norme de la différence au carré est envers 0. Donc c'est intéressant de faire ça parce que si on arrive à montrer ça, eh bien on pourra en déduire que F de X plus lambda Y moins ça égale à 0. Donc on aura la linéarité de F. Et pourquoi c'est intelligent de faire ça ? Eh bien parce qu'on va pouvoir développer en utilisant les propriétés du produit scalaire. Donc allez, on est parti. Soit X et Y dans E carré et lambda dans R. Bon, je développe cette norme-là. C'est le produit scalaire de cet élément avec lui-même. Et donc maintenant je vais développer. Je prends F de X plus lambda Y et je développe par rapport à chaque membre de la deuxième partie du produit scalaire. Donc ça fait produit scalaire de F de X plus lambda Y avec lui-même. Puis le produit de F de X plus lambda Y avec mon F de X, etc. Ensuite je fais la même chose avec F de X, ça me fait une nouvelle ligne. Et je fais la même chose avec lambda F de Y, ça me fait une dernière ligne. Et maintenant je vais développer ce que j'ai encadré en orange et en rose pour en fait simplifier des termes. Donc on développe ce que j'ai encadré en orange. Donc la norme de F de X plus lambda Y, donc le produit scalaire entre F de X plus lambda Y et F de X. Vu que F préserve le produit scalaire, je peux enlever le F dans le produit scalaire. Ensuite je développe et j'obtiens du coup la norme de X au carré plus lambda produit scalaire entre X et Y. Et ensuite je rajoute le F puisque F préserve aussi la norme. Et donc j'obtiens cette égalité-là. Et ensuite je me rends compte que ça va se simplifier avec deux éléments de la ligne rouge. Donc voilà, ça m'a quand même pas mal simplifié la vie. Et je fais la même chose avec cette ligne en rose. Donc encore une fois j'utilise le fait que F préserve le produit scalaire. Je développe, je rajoute F dans le produit scalaire et dans la norme. Et je simplifie encore une fois avec cette fois-ci la ligne verte. Enfin, il me reste à remarquer que ce terme en rouge et ce terme en vert vont donner moins le terme en bleu qui reste. Puisqu'effectivement, par linéarité à gauche, je peux faire rentrer lambda F de Y dedans et obtenir que c'est le produit scalaire entre F de X plus lambda F de Y avec lui-même. Donc la norme de F de X plus Y au carré. Et comme il y a un moins devant, ça va se simplifier. Et donc c'est bon, on a montré que F était linéaire. En montrant que la norme de la différence entre F de X plus lambda Y et F de X plus lambda F de Y au carré valait 0. Et donc on en déduit que F de X plus lambda Y égale F de X plus F de Y. Donc parfait, F est linéaire. Il reste à montrer qu'elle est bijective. Je rappelle que E est un espace euclidien, donc de dimension finie. Donc il suffit de montrer que F est injective. Or F est linéaire, donc il suffit de vérifier que le noyau de F est inclus dans le singleton 0E. Donc si je prends X dans le noyau de F, F de X égale 0E. Donc si j'en prends la norme, ça veut dire que F de X égale norme de 0E égale 0. Donc ça veut dire que comme F préserve la norme, que la norme de X égale 0. Et donc X c'est l'élément nul de E. Et donc le noyau de F est égal au singleton nul. Puisque pourquoi c'est égal ? Parce qu'on a une inclusion et l'inclusion réciproque est triviale. Et donc comme je le disais, E est dimension finie. Donc l'injectivité entraîne la bijectivité. Et F est bien bijective. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver et qui vont te permettre de préparer au mieux ces concours. Donc voilà, j'espère te retrouver sur la chaîne pour de nouvelles vidéos en maths ou en physique. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz